Bonsoir Roselyne. Bonsoir Antoine. Après une très nette victoire de l'UMP au municipal, nous en avons parlé. Les sondages lui sont également très favorables pour les européennes. C'est dans un mois. Ce printemps marque-t-il le renouveau de l'UMP, renouveau électoral ? Certains craignaient que les querelles de chefs n'altèrent une victoire que l'on pressentait éclatante. Cette victoire éclatante a eu lieu et on aurait tort de ne l'imputer qu'aux échecs du gouvernement et à la popularité de François Hollande. On l'a vu avec le reportage sur Bruno Béchisa, il y a eu un vrai renouvellement et on voit ce jeune élu gagner à Aulnay avec plus de 60% des voix. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Et il n'est pas le seul. C'est le mérite des raclées électorales, raclées qu'avait subi l'UMP au municipal de 2008. C'est qu'on se débarrasse d'un certain nombre de candidats usés. Et on a vu effectivement une nouvelle génération et pas seulement dans des petites villes ou dans des villes moyennes, mais dans des grandes villes comme par exemple dans ma ville d'Angers avec Christophe Béchut. Est-ce qu'on peut porter au crédit de Jean-François Copé ce succès électoral ? Ah, Jean-François Copé pour se rebecter aimerait bien le faire croire. Mais la vérité est que la plupart de ces candidats ont fait campagne sans faire aucune allusion au parti, que ce soit dans leurs documents et leurs discours. Alors bien sûr, les leaders de l'UMP ont profité de cette campagne pour activer ou réactiver leur réseau, mais toujours à distance des candidats, même si ceux-ci, peu ou prou, se réfèrent à un des leaders de l'UMP. Au-delà de ces leaders, Roselyne, est-ce que ces nouveaux élus sont la nouvelle chance de l'UMP ? C'est une chance, mais ça peut aussi être un piège, car on ne construit jamais un grand mouvement politique uniquement sur des élus. Regardez ce qui vient de se passer au Parti Socialiste. C'est quand même pitié de voir un grand parti qui s'est complètement notabilisé être incapable de louer trois quarts, d'y fourrer des militants et d'aller faire la claque à Carmo pour leur président de la République, l'exposant à une humiliation sans pareil. C'est ça qui arrive quand on fait un parti de notable. Est-ce que la reconstruction de l'UMP, Roselyne, peut passer par d'autres voies également ? Xavier Bertrand pourrait en parler savamment. Lui qui était à la tête de l'UMP quand c'était un parti où il y avait des militants nombreux, je dis bien des militants, pas des cotisants, et un vivier représenté par une structure jeune autonome qui a été suspendue par Jean-François Copé. On voit bien actuellement que la plupart des fédérations départementales de l'UMP, ces fédérations sont gravement emballades et qu'on a un parti complètement asphyxié par des instances pléthoriques puisque le seul carburant du mouvement, ce sont les élus. Et pour Xavier Bertrand, la pêche récemment a été bonne. Ah, elle n'a pas été bonne, elle a été excellente. La mairie de Saint-Quentin a gagné au premier tour. La présidence de l'agglomération, tout ça lui donne une assise locale importante. Et puis de nombreux de ses amis qui ont été élus, Darmanin à Tourcoing, Mélo à Belfort, ou encore Robinet à Reims, tout ça va lui donner une assise. Et puis une assise de terrain face au, disons, au trio francilien, Copé-Fillon-Sarkozy. Et il pourra évidemment harguer de sa bonne gestion de l'UMP au moment des échéances futures. Donc pour résumer, Roselyne, une victoire porteuse de danger pour l'UMP si elle se laisse emporter grisée par cette victoire. Oui, parce qu'elle pourrait évidemment ne pas faire l'adjornamento nécessaire à l'UMP et finalement se retrouver avec une UMP qui aurait le pire de l'UDF, des élus sans militants, et le pire du RPR, l'autoritarisme d'un clan qui exerce le pouvoir sans partage, alors qu'il faudrait prendre le meilleur du RPR, des militants nombreux et mobilisés, et le meilleur de l'UDF, une structure souple qui permet le débat d'idées. Mais ça, c'était avant. Merci, Roselyne. Xavier Bertrand, courte réaction à ce que vient de dire Roselyne Bachelot. Est-ce que c'est ça le danger pour l'UMP, se laisser griser par cette victoire électorale ? Oui, ce serait une erreur de penser que nous avons d'ores et déjà retrouvé au niveau national la confiance des Français. Nous avons gagné, les municipales, c'est vrai, mais quand vous voyez le niveau d'abstention, même chez Bruno Béchisa, quand vous voyez la poussée des extrêmes, nous serions fous de penser que tout est fait, tout est gagné. Je crois que l'avenir pour un parti politique passe aussi par les territoires. Je le sais notamment avec mon association, la Manufacture, j'ai la chance d'avoir près de 70 élus, soit à la tête d'exécutifs, soit dans les exécutifs. Je pense qu'ils peuvent être une force de proposition mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. La vraie question, c'est que savons-nous proposer à nos concitoyens dans les années qui viennent ? Et ça, ça demande un énorme travail. Et ce qui sera important aussi, c'est que la primaire ne permettra pas seulement de choisir le candidat, mais donnera aussi aux électeurs de la droite et du centre, allez, d'une certaine façon, le pouvoir sur le projet, le programme, pour que le projet qui sera proposé soit vraiment mis en œuvre cette fois-ci. Ça demande un énorme travail qui est encore devant nous, c'est vrai. Et que vous êtes en train de fournir, Xavier Bertrand, primaire à l'UMP en 2016, primaire à laquelle vous êtes candidat.